Musique Dès lors que la métropole du Grand Paris s'est engagée à réaliser le centre aquatique olympique, elle a voulu mettre la question de l'empreinte carbone au cœur de son projet. C'est évidemment une réduction des surfaces et des mètres cubes d'air à chauffer, que ce soit évidemment dans l'air mais aussi dans les mètres cubes d'eau, puisqu'on a travaillé sur la forme des bassins ou la forme du bâtiment pour réduire ces besoins-là. Et puis c'est aussi un travail sur la consommation énergétique à travers l'installation de près de 5000 mètres carrés de panneaux photovoltaïques sur la toiture, qui est une première en toiture en Ile-de-France en termes de quantité, mais aussi à travers un raccordement à un réseau de chaleur urbain via notamment un data center qui est situé à proximité, ce qui fait que dans l'ensemble de l'équipement, près de 90% des énergies nécessaires à son fonctionnement proviennent soit d'énergies réemployées, soit d'énergies renouvelables.